Bonjour Vimala, de Métamorphose de Christophe Honoré à Vincent Napadecaille en passant par Les Garçons Sauvages de M. Bertrand Mandicot, le cinéma fantastique est autant un univers que vous avez investi. Qu'est-ce qui vous séduit ? Le côté irrationnel de tout cet univers de ces garçons ? Je dirais que c'est en tout cas dans le fantastique comme j'ai un petit peu regardé la définition quand même au cas où c'est plutôt le l'hésitation ou le doute qui tout d'un coup survient dans la routine dans le quotidien dans la réalité dite réelle et tout d'un coup qui est soumis à un surgissement de surnaturel je pense que là dedans il ya quelque chose dans les films dit comme ça parce que c'est pas le merveilleux le fantastique c'est le merveilleux c'est quand c'est acquis que il ya des choses surnaturelles qui se passent du coup le fantastique moi il m'intéresse beaucoup sur cet endroit doit de doute et d'hésitation et puis aussi parce que je trouve que ça c'est aussi un genre qui permet de faire poème de créer des par le fait de comment dire de transposer en fait des sujets de société des sujets comme la crise d'adolescence pour le garou ou des choses comme ça ça crée un décalage je trouve c'est la façon la plus jeune c'est justement la façon la plus audacieuse de mettre en scène une réalité qu'on ne sait pas voir tout parfois mais je trouve que c'est là c'est un moyen de la décoller du réel pour qu'on puisse l'accepter autrement et qu'elle puisse devenir une énergie transformable et qu'on puisse réinvestir le quotidien ou les objets du quotidien ou les choses qu'on vit avec plus de force mais c'est un peu le principe du mythe et du symbole qui finalement c'est la force fabulatrice quoi qui a créé l'humanité quels sont les grands auteurs mais non c'est bien quels sont les auteurs qui sont qui portent cette signature de ce monde dans lequel vous partez vous aimez partir kenya sanger sont meilleurs d'arrivée argento kronenberg mais aussi diga vertoff giga vertoff l'homme à la caméra pour ouais ah oui aussi ou à cocteau le son d'un poète et zemeckis la mort va si bien il y en a tellement actualité oblige quel est votre film de contagion préféré mauvais sens de léo scarax vous retrouvez avec gaspard hulliel qui l'a aussi cité ah oui pourquoi vous ok alors je vais dire paradis pour tous de l'angé sueur qui est une autre forme de contagion mais oui je dirais mauvais sens et et paradis pour tous pourquoi qu'est ce qu'est ce qui qu'est ce qu'ils touchent en vous ces deux films en bas des trucs complètement différents mais mais en tout cas bas si gaspard a parlé oui mais c'est intéressant de autour d'un film de voir deux lectures différentes par rapport à deux acteurs aussi et ben parce que j'ai envie de parler de caractère qui sont généralement c'est mieux je dirais que je sais pas ça me touche tellement que je sais pas quoi dire parce que c'est parce que c'est l'amour parce que les questions de l'amour je pense que c'est encore une fois une il a une façon de sublimer en fait la thématique du sida en gros qui qui moi me touche énormément avec aussi une physicalité énorme dans le film avec le saut en parachute et puis évidemment la course qui est reprise dans holy motors d'ailleurs exactement ouais je crois que je crois que c'est un film qui me touche énormément tellement que je n'arrive pas trop à l'intellectualiser et peut-être tant mieux parce que comme ça ça reste intact ça reste dans dans une sphère émotive et l'autre film et paradis pour tous de alain jessua c'est ben c'est c'est oui c'est la contagion d'essayer de pas être malheureux de pas accepter qu'on soit malheureux dans la vie et donc de se couper toutes nos émotions je trouve surtout pour un assureur puisque le patrick de verre et assureurs on suit je trouve que c'est vraiment une idée merveilleuse mais comme souvent dans les films d'alain jessua dans les chiens je trouve qu'il a une façon de de décaler juste un tout petit peu juste d'une note et et toute l'harmonie est faussée et on arrive ouais dans dans juste à côté de la réalité dans un couloir juste à côté on reconnaît tout tout est familier mais mais tout est extrêmement parlant du coup c'est la phrase de prévers et si on essayait d'être heureux ne serait ce que pour montrer l'exemple il y aurait presque de ça prévergé choix d'un seul coup ils sont réunis grâce à vous votre film de zombies préférés est ce que vous en avez un est ce que vous êtes zombies ou pas du tout je suis zombies mais le film de zombies que j'ai vu récemment c'est pour moi il y en a deux il ya l'épisode 1 de la saison 1 de midnight the spell sur netflix de pendelton ward qui est un film d'animation premier épisode qui s'appelle le bout du roi avec des zombies et c'est un film série d'animation qui est basée sur un podcast de on va dire existe de podcast où les gens qui sont invités par le assez spiritualité on va dire avec des approches complètement différentes et il parle de zombies dans cette dans cette perspective là dans une perspective positive que le zombie et l'éclairé je trouvais ça très drôle et possiblement vrai et puis swiss army man avec paul dano et daniel radcliffe je sais plus qui résente s'appelle les daniel c'est quelque chose comme ça ou votre daniel radcliffe donc harry potter joue un mort pendant tout le film avec une scène de pétomanie au début qui est là j'ai tout spoilé quoi mais d'anthologie on ira voir les animaux monstres au cinéma dans le cinéma fantastique tiennent une place est-ce que vous avez des phobies vous par rapport aux animaux monstres je pense aux requins aux insectes non non je crois pas j'aime pas trop les blattes les grosses blattes ça pourrait vous foutre la trouille s'il y en avait trop un c'est c'est compliqué les blattes je sais pas quoi dire par rapport à ça mais attendez je réfléchis non j'ai pas trop de phobie d'accord non fille je vous dis masque assis j'ai une phobie pardon j'ai une phobie en fait je déteste couper les courges les tous les légumes qui ont des graines de la courge le butternut alors là ouvrir une courge en deux avec les graines de butternut dedans les melons aussi ça j'aime pas du tout il ya un truc où ça me ça met des fourmis dans la colonne vertébrale et j'aime pas si je vous dis masque vous pensez à quel film à quel film d'horreur blue velvet de lynch là bas la scène incroyable de nice au part le masque le masque respiratoire face à isabella rossellini une scène érotique au complètement zinzin qui m'a terrifié la première fois que je l'ai vu et j'ai revu il ya pas longtemps ouais le meilleur pitch pour un film d'anticipation qui se déroule en 2050 ça nous aurait rencontré quoi alors comme j'ai eu les questions avant et bien en fait je propose un remake de 2 enfin je propose un prequel du remake du film sur 2020 et alors quel serait ce film de 2020 alors le film de deux villes mains de 2020 ce serait un remake pour moi de le jour de la marmotte donc le jour un jour sans fin de harold ramis avec des meurets imbriqué avec je suis une légende mais celui de 1964 avec charlton et stone vincent price à vincent price probablement l'homme qui a les chevilles les moins souples je pense du cinéma français du cinéma mondial et et la jetée de chris mark je ferai un film comme ça un remake de ces trois films là imbriqué et je pense que ce serait assez mon année 2020 un film d'horreur qui vous rend malade mimala freddy les griffes de la nuit et sinon tous les films de rivalité meilleur ami meilleur ennemi best friend mariage wedding robe de mariée avec des affiches rose et blanche ça ça me terrifie c'est hyper malaisant ça me terrifie totalement sinon freddy pourquoi freddy parce que j'ai trouvé que là où ils ont été très forts c'est sûr le on va dire le le rêve où il intervient dans les rêves et on contrôle plus donc je pense la perte de contrôle de pouvoir se faire attaquer quand on a plus de vigilance dans les rêves ça vous craignez d'être visité vous un jour que vous soyez dépossédé ouais assez oui ouais je crois au point de repousser l'heure du coucher moi je fais pas mal d'anorexie de du sommeil vous êtes une anorexie du sommeil anorexie du sommeil parce que j'ai très envie de dormir et je vous retarder si je retarde en regardant beaucoup de films en général il faut que je me mette des goûts dans les yeux après parce que ça pique parce qu'on sait depuis homère que la mort et le frère jumeau du sommeil donc c'est pour ça je pense il ya cette petite mort qu'on veut reculer on finit avec un sourire un film d'horreur qui vous donne la joie de vivre je veux juste en finir de charlie kaufmann charlie kaufmann kaufmann je dirais ça ouais ça ça vous fait rire ça me donne la joie de vivre mais c'est particulier c'est vrai existence de kronenberg ça aussi ça vous rend le sourire pas mal ouais oui je crois parce que quand vous l'éteignez vous sentez que vous êtes sorti d'un cauchemar avec la réalité est plus douce ou pour pourquoi non je dirais que ça va dans un cas sur ces films là j'ai l'impression d'être un peu moins seul au monde et d'avoir une espèce de vision du monde rassurante puisque terrifiante et moins plus moins égal plus sinon la mort vous voici bien évidemment deux amis qui sont là c'est jubilatoire et là c'est clairement joyeux surtout pour une actrice parce que ça parle de sa zemeckis une actrice qui a du mal à vieillir ouais je crois que ça parle c'est pas une actrice si c'est l'actrice meryl streep et tu m'a resté mais resté pédé naissance et c'est de ça aussi dont on se moque dans ce film ouais je crois que c'est ouais non j'ai l'impression que c'est même carrément ouais non mais complètement la comédie elle vient de là mais après c'est 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 aussi beau de de voir la pression que ces femmes ont et je trouve que la comédie elle est plus forte à partir de ça plutôt que c'est pas leur volonté elle je crois elles sont les zombies sont pas là où on croit on finit là dessus c'est magnifique les zombies ne sont pas là où on croit j'adore parfait